Hey hey, c'est Brian Channel, et aujourd'hui petite vidéo histoire sur mon road trip à Trois-Rivières en scooter. Et oui, je l'ai fait, mais j'ai pu filmer le trajet, car j'ai fait un scooter vlog, puis environ j'ai filmé de... La batterie était full, là. J'ai filmé de... Limoilou, la première avenue, puis coin 18ème rue, jusqu'à environ début Saint-Augustin. La batterie était morte, déjà, puis j'avais déjà plus de mémoire. De 1, il faisait genre 38 degrés, une température insupportable. Dans le trafic, putain, parce que oui, on était dans le trafic, puis il y avait de la rage au volant. Vous allez voir ça dans le prochain scooter vlog, vous allez vraiment rire. Mais c'est ça, vraiment désolé, j'ai pas pu filmer mon road trip à Trois-Rivières. Ça me fait chier, parce que c'était... ça n'est pas assez des affaires. Mais... pas énorme, pas énorme. Fait qu'on va compter le principal. Fait qu'on me blisse, qu'on voulait juste rouler de même, parce qu'il me faisait beau, ça. Fait qu'on disait, regarde, on va aller rouler, ça se fait que ma cam'a l'air, regarde, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, c'est étrange. Euh... Ça doit être l'exposition. On voulait aller genre dans le coin de Saint-Augustin, faire un scooter vlog. Je sais pas, regarde, ça s'est passé qu'on a continué, on est allé à Donakana. On a gazé. On a checké mon ocelle. Puis là, j'ai dit à une blisse, j'ai dit, regarde, on va continuer jusqu'à Portneuf, puis après on en refera demi-tour. Ben non. Ben non. Une heure plus tard, on était rendu, 7h30, 1h30. Ouais. Puis pendant... Ah, c'est... Le trajet s'est super bien passé. Sauf qu'à un moment donné, je roulais. Je sentais que mon scooter faisait blop, blop, blop. Ah, mais il s'est passé plus rien, là. Il a fermé du sol, puis ça a fait bluuu. Ça a genre vraiment fait. Puis là, j'étais genre... Je l'ai sauté. Ça y est, il est sauté. Là, en fait, non. Je la recrains qu'il part. Puis là, ben... Je check la tête de la bougie. J'étais slack. Mais je n'y portais pas vraiment attention, mais tu sais, ça a été correct ce qu'il y a trop de vient. Puis là, on est bon. On a pris des photos, on va vous montrer ça à la fin de la vidéo. Euh... On arrive, on arrive. Là, je n'avais plus de batterie dans mon cellulaire. 0%. Ma GoPro était morte. Plus de carte mémoire. Euh... Puis... Ben, c'est ça. On arrive en ville, à Trois-Rivières. Qu'on arrive au centre-ville. Premier scooter que je croise. Ben, c'est le fameux... Le fameux... Mon cher... René Dion, aussi. Avec un autre Dio, 1996. Même c'est top que moi. Au début, il était genre... C'est qui, ça? Il était genre... Non, ça ne se peut plus que ça soit Brian. Il vient de Québec, là. Là, ben, c'est ça. Il me texte. Euh... Ouais, c'est-tu toi que je viens de le croiser? Il dit, ben oui, ben oui. C'est-tu bien de nous rejoindre au Valentin? On est en train de manger. Fait que là, on en entend 20 minutes. On mange. Puis il arrive. On jase, on jase. Et je lui demande... Oh, c'est-tu? T'as-tu une charge de téléphone? J'avais plus de batterie. Puis j'avais plus de batterie dans ma veille. Genre... Ah, c'est-tu? Je vais pas en essayer de trouver au Dolorama des chargeurs. Parce que mon sel, c'est de l'USB type C. Fait que... Haha, il m'avait pas, comme d'habitude. Fait que... Ben, c'est ça. Puis là, ben... On s'en va chez lui. On jase. On parle. Puis là, ben, j'ai dit les problèmes que j'ai eu en me revenant. Puis là, ben, c'est ça. Il dit, viens-toi, on va aller à mon garage. Fait que là, il rouvre spécialement son garage. Il dit, attends un peu. On va aller désactiver mon système d'alarme. Il rouvre les deux portes de garage. Oh, ouais, on embarque. On met nos deux dios dans le garage. Il enlève mon banc. Check ma tête de bougie. Après, il a refait des e-boats sur ma batterie. Parce que les fils de la batterie, ils étaient connectés sur des terraps. Pas l'idéal. Puis, mon fil de lumière LED, il était comme tout le temps déconnecté. Je payais des e-bosses, ils se déconnectaient tout le temps. Fait que j'avais plus des néons en dessous. Bon, je n'ai pas pu le montrer parce que là, ben, c'est ça. On en revient à Québec. Tout est bon. Il était peut-être 23 heures le soir. On met de l'essence. Sérieusement, le chemin du retour, c'est super bien passé. Aucun problème. Il faisait frais. On était bien. Par contre, on est rendu à Québec. On commençait à geler. On était tanné. On était fatigué. On est arrivé à peu près à 3 heures du matin. Parce qu'on a pris des pauses, bien sûr. Puis là, ben, j'arrive à Québec. Directe après Saint-Augustin. Je croise une police. Oui, 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 oui. Elle fait sur U-Turn. Elle me suit. Oui, 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 oui. Fait que là, on tourne à gauche. Avec les flasheurs qui ne marchent plus à cause de mes néons. Ma batterie était morte. Fait que je ne tourne pas de flasheurs. Elle m'a remet ses sirènes. Fait que là, c'était deux policières. On a une chance qu'ils ont été bien gentils. Fait qu'ils me disaient, ouais, tu sais que ces lumières-là, ce n'est pas légal. Ouais, là, je dis, là, ce n'est pas ma sécurité, là, vu que le scoutard, il est noir. Là, j'ai dit, regarde, sinon, je peux les enlever. Je peux les fermer, sinon. Elle dit, ok, laisse les fermer, là. Puis, regarde, pensez-vous vraiment que je vais les enlever? Non. Même que je vais mettre mon exhaust, à part si je vais en campagne, je vais les allumer. Parce qu'il y a oublié ça, à Québec, le soir, si je mets mes LED avec mon pipe, je me fais coller tout de suite. Of course. À Québec, ils n'aiment pas les scooters. Surtout pas avec des pipes. Imaginez-vous, je me suis fait coller à cause de mes LED en dessous. Imaginez-vous avec ma pipe. C'est quoi de la merde? Puis, c'est ça, là. Je les donne, comme d'habitude, là. À peu près d'expection du scooter, là. J'ai été chanceux, je n'ai rien vu. J'ai juste eu un avertissement. Parce que je n'ai pas mes papiers d'assurance. Puis, je ne les ai jamais reçus, là. C'est vraiment bizarre. Fait que, elle a dit, regarde, on va te donner un avertissement. Mais la prochaine fois, essaie d'appeler les assurances pour que tu ailles ton papier. Puis, là, elle a dit, là, parce que j'avais oublié de signer, là, en arrière de mon papier de plaque d'immatriculation. J'ai signé ça. Puis, là, elle a dit, OK, ben, c'est beau, tout est en règle, là. Tu peux partir. OK. Fait que, là, on est revenu à Québec. Fait que, là, on va se coucher. On peut m'oublier si on dort bien. Là, ben, le lendemain, parce que mon fil de LED RGB, RGB, qui est vert, sur mon scooter, pendait quasiment à terre. Je pense aussi, pour ça, ça les a, ça les a comme alertés, là. Mais, c'est ça. Fait que, là, on... On était à Chateau-Bigo, là, ben, chez lui, là. Là, ben, on s'en va vers... Asti, je m'en rappelle plus c'est quoi, là. C'est... On va échequer sur Google Maps. On s'en allait parce que le Dollarama, où, euh, le... À côté de... Où est-ce que je restais avant, ben, il était fermé pour aucune... Pour une raison informatique... Et informatique. Fait qu'on... On m'a plus, on s'est dit, bon, on va aller au Dollarama, euh... Euh... À Saint-Émile. Là, ben, c'était juste pour acheter de la Crazy Glue, là, pour coller, euh, mes LED. Comme du monde, là. Là, ben, là, en montant à la côte du zoo, euh, je sentais mon scooter, il faisait... Il donnait des coups, genre. C'était genre... Non. Non. Ah, ben. Fait que, là, je monte la côte avec un peu de gaz parce que je m'aurais dit, si je l'aurais mis au fond, oublie ça, ça aurait sauté tout de suite. Parce que, là, j'allais faire ce qu'il s'est passé, c'est que quand la lumière est venue verte en haut de la côte, ça allait vraiment mal, là. Là, ben, là, quand il est devenu verte, je lui donnais du gaz. Il en avait encore, mais ça donnait... Ça faisait... Blum, blum, blum. Ça a sauté. Mais oui. Ça a sauté. Fait que, là, je m'en vais me parquer à côté. Je me mets sur le petit pied. Ah, non, je n'étais pas sur le petit pied. Je n'étais même pas sur le petit pied. Je regarde au Blitz qui était descendu de la côte. Ah, là, là, là! Puis, là, il arrive à côté. Fait que, là, regarde ça. La strap a sauté. Ou, ben, ma cloche... Moua... Il n'y avait rien qui se passait. Comme si tu étais d'une note. Une chance que j'étais proche au garage. Où est-ce que je fais réparer, là. Ou d'être moto. Fait que, descendu à la côte, ça veut dire... Ah, je ne sais pas si c'est la strap ou la cloche qui a sauté. Parce que... Ça va coûter cher. Ou ben, les gears. Qui ont peut-être sauté. J'espère pas. Mais... C'est sûr que j'ai au-dessus de 400$ de réparation à mettre dessus. Tire. Maybe. Par la suite, la pipe que je vais installer. Une nouvelle batterie parce que la batterie est morte. Ensuite, la strap et le vario plus la main-d'oeuvre. Parce que moi, je suis vraiment un ignorant qui ne connaît rien là-dedans. Je ne suis même pas capable de dévisser une vis du pifo. Oui, je suis capable. Mais... Je ne sais pas. Je n'aime pas ça gosser là-dedans. Ce n'est pas mon trip. Mais en tout cas, je l'ai envoyé au garage aujourd'hui. Ça s'est vraiment arrivé le 5 juillet aujourd'hui. Tous les événements. Là, c'est ça. Fait que... C'est vraiment la fin de cette vidéo. Mais par contre, restez. Parce que je vais vous montrer les photos que j'ai pris. À Croix-Rouvière. Les photos de la route. Des petites vidéos illégales. Euh... En tout cas, je vais tout vous montrer ça. C'est sûr que la qualité ne sera vraiment pas bonne. Parce que... C'est des photos que mon ami m'a envoyé sur Facebook. Fait que ça réduit la qualité. Euh... Ils ont même des motifs. Des motifs. Fait que je vais vous montrer ça. Je vous laisse sur les images. C'est sûr que ça ne sera pas des 4 tiers. Ça va être plutôt des... Des décorés dans l'écran. Ça ne sera pas full screen. Parce que... J'ai le filmé de même de mon téléphone. Je pense que ça se filmait de même. Fait que... Je vous laisse là-dessus. Puis le prochain Scooter Vlog sortira peut-être dans une ou deux journées. Je vous aime très fort. Pour que je vous laisse une prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So far away